Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Waven et aujourd'hui je suis vraiment très heureux de vous retrouver non pas pour une vidéo de présentation de build mais pour la review complète sur le Lamaridon Spectral. Donc le programme va être long, je vais mettre énormément de repères dans la vidéo pour que vous puissiez accéder directement à la partie qui vous intéresse le plus. Je vais essayer de faire le plus condensé possible mais tout en restant très complet. Donc au programme nous avons le passif de base du personnage que je vais un peu développer, que je vais rapidement enchaîner par les différents passifs que l'on va aller chercher dessus. Les sorts qui sont propres à ce Yop, ses forces, ses faiblesses, ensuite je ferai un rapide survol des spécialisations que j'ai à vous proposer. Donc vous verrez il y a plusieurs catégories pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez il y a différents types de builds mais à chaque fois dans plusieurs éléments. Donc voilà on va survoler un peu ces différentes spes pour enfin terminer par une review approfondie, en fait build par build, je vais vous montrer chaque build en question. Justement ce qu'il va donner en vidéo également et voir un peu les adaptations qu'il y a eu depuis le moment où je l'ai présenté à aujourd'hui. Donc sans perdre davantage de temps, parlons directement du passif de base du héros. Ce passif vous permet d'avoir au début du combat dans votre main le sort âme spectrale. Ce sort qu'est ce qu'il fait ? Pour un coup total de 2 PA, il vous donne une invocation d'une arme spectrale. qui peut s'invoquer du coup tout comme vos compagnons jusqu'à 2 cases de votre héros. Cette âme aura un certain nombre de points de vie qui sont vraiment peu élevés et gagnera 50% de l'attaque de votre héros. De plus, lorsque votre âme meurt, le sort revient dans votre main. Parlons maintenant des 4 passifs sélectionnables au niveau 15 et 30. Le premier, armure spectrale, permet que lorsqu'une âme spectrale attaque, confère 100% de son attaque en armure à tous nos personnages, limité à 2 fois par tour. Lien de l'âme, le second passif permet, sur notre attaque, de booster de 25% l'attaque de nos âmes spectrales et d'infliger leur attaque autour d'elle. Le troisième passif, retour spectrale, lorsqu'une âme spectrale meurt, confère réinvocable à l'un de nos compagnons morts aléatoires. Et le dernier passif, spectralisation, lorsqu'un de vos compagnons meurt, invoque une âme spectrale de compagnons sur sa case, pour un coup total de 5% des PV max de notre héros. Ce passif est limité à une fois par tour. Nous retrouverons très régulièrement le combo des deux derniers passifs, spectralisation et retour spectrale, qui permettent de réinvoquer de manière très régulière nos compagnons, étant donné qu'on va pouvoir avoir des réinvocables sur nos compagnons morts. C'est le seul héros qui le fait de manière aussi efficace. Et nous aurons parfois des builds attaque qui tourneront à base de armure spectrale, liée avec, au choix, lien de l'âme ou spectralisation également. En ce qui concerne les 4 sorts propres à notre nécromancien préféré, il y aura 3 sorts de sacrifice et un sort de résurrection. Le premier sort, désigné volontaire, coûtera 1 point d'action et donnera une jauge de terre. Il permet de sacrifier un allié et de donner à notre héros 100% de l'attaque de la cible en armure. Requiem est le second sort, qui permet de rendre tous nos compagnons morts réinvocables. Cependant, ce sort est détruit lorsqu'il est joué. Enfin, nous aurons Chant du Signe qui boostera 100% d'attaque à un allié qui mourra à la fin du tour. Ce sort coûte 0 point d'action, c'est tout simplement phénoménal. Et le dernier sort, sacrifice spectral, pour 4 points d'action, donnera une jauge de terre et sacrifiera un allié. Cependant, la condition est qu'il faut qu'il y ait un ennemi à côté de cet allié pour pouvoir infliger 200% de l'attaque de notre héros à l'adversaire en question. Concernant les sorts élémentaires, le sort feu, brûlure spectrale, offre 2 jauges pour un coup total de 6 points d'action. Il permet de téléporter une arme spectrale sur une case autour de notre héros et d'infliger des dégâts autour de celle-ci. De plus, sur un coup critique, il offre plus 25% d'attaque à notre héros pour le tour. Pris spectral est le sort R. Il permet d'infliger des dégâts autour de notre héros et d'échanger sa position avec celle d'une arme spectrale. De plus, sur un coup critique, il inflige 50% de l'attaque de l'arme spectrale autour des adversaires autour d'elle. Le sort R, attaque spectrale, permet de sacrifier une arme spectrale alliée et d'infliger des dégâts à tous les inniers alignés à elle. De plus, sur un coup critique, il offre un bouclier à notre héros. Enfin, l'arme spectrale, le sort O, permet de sacrifier une arme spectrale alliée pour infliger des dégâts à un adversaire ciblé. Et sur effet critique, il offre moins un point d'action au coup de notre prochain sort d'âme spectrale lancée. Parlons maintenant des spécialisations avant de nous lancer dans les builds spécifiquement. Ici, 4 spécialisations vont être présentées. La première sera la spécialisation compagnon, où vous offrons 4 builds mono-éléments. Chacun aura ses avantages, ses inconvénients que je développerai justement dans la partie build approfondie. La seconde spécialisation, tout comme la première, offrira 4 builds différents, chacune en mono-éléments. Ce sont des builds éclats. Qu'est-ce que sont les éclats ? Ce sont des flammes, des foudres, des pluies ainsi que des rochers, qui seront générés lorsqu'on va gagner des jauges ou lorsqu'on va invoquer des compagnons. L'idée sera donc d'offrir des éclats qui nous soignent, afin de pouvoir offrir non seulement des bons dégâts de zone, mais également une très haute survivabilité aux héros. Enfin, les deux derniers builds ne proposeront non pas 4, mais seulement 2 builds. Le premier sera magique ou critique, avec un élément terre et un élément eau. Terre offrant de la tourbe et donc de l'armure à tous nos personnages, tandis que l'élément eau nous offrira du soin à notre héros. Ce qui nous permettra du coup, dans les deux cas, d'avoir une très bonne survivabilité. Et enfin, la dernière spécialisation est la spécialisation attaque. Ici, il y aura du coup 2 builds. Le build multi-âme, qui vous permettra d'avoir entre 4 et 5 âmes sur le terrain à peu près. Et le build mono-âme, qui vous offrira seulement une âme, mais offrira également des dégâts de zone conséquents et une très bonne génération d'armure. Enfin, la génération d'armure sera bonne dans les deux cas. Concernant les forces et les faiblesses du héros, comme vous l'aurez compris justement dans la partie spécialisation, le héros aura beaucoup de survivabilité de manière globale. Que ce soit via les builds magie, où il va du coup pouvoir générer énormément d'armure ou de points de vie, les builds d'armure en attaque ou les builds d'éclat, le personnage va avoir beaucoup, beaucoup de sources de soins et de survie. De plus, comme il offre beaucoup de réinvocations, les compagnons vont très facilement prendre l'aggro, ce qui va faire encore une fois de plus faciliter la survie du personnage. Cependant, dans les faiblesses notables du héros, il faut bien noter que le héros est lent à mettre en place. Très souvent, il faudra beaucoup de tours de jeu avant qu'ils deviennent utiles. Ces tours, là, petit spoiler, peuvent être un petit peu réduits grâce aux builds magiques ou critiques, qui peuvent permettre d'accélérer un petit peu justement la vitesse du héros. Ce sont donc des builds que je recommande pour le multi, mais tout ça, on le verra plus en détail dans la partie build. Voilà, donc, force du héros, grosse survie, généralement bonne gestion d'aggro et faiblesse lent à mettre en place. Voilà, c'est peut-être la seule chose vraiment que je vois qui est négative sur le personnage à l'heure actuelle. Et voilà, ça complique un petit peu de multijoueur. Du coup, forcément, un build lent, c'est un build qu'on ne veut pas en multi. Donc, pour les gens qui aiment jouer cette classe, je vous recommande sans aucun doute les builds magiques ou critiques. Pour le tout premier build de cette vidéo, je vous propose le build compagnon mono-eau, et ici, nous retrouverons les passifs spectralisation et retour spectral, permettant une réavocation stable de nos compagnons. Nous investirons tous les points en vitalité. Du côté des items, l'anneau olympique permettra de booster efficacement l'attaque de nos compagnons au fur et à mesure des jauges générées durant le combat. L'anneau stradamus permettra d'offrir 110% de l'attaque de nos compagnons en armure à notre héros lorsque ceux-ci apparaissent, tandis que les deux derniers anneaux, l'anneau roméo et l'annoté, permettront de donner des jauges éther et eau à la mort de nos compagnons. Du côté du brassard, j'ai opté pour le brassard spirituel qui permet de téléporter l'un de nos compagnons sur une case adjacente à la cible de notre attaque pour déclencher 50% de son attaque. De plus, ce n'est pas la seule partie intéressante du brassard étant donné que le brassard permet également de déclencher l'effet lié à l'attaque du compagnon. Vous verrez qu'ici, on a 3 compagnons sur 4 qui ont des effets intéressants sur leur attaque, donc c'est vraiment hyper efficace de jouer avec le brassard spirituel. Cependant, pas d'inquiétude si vous débutez dans le jeu où votre brassard spirituel n'est pas monté, remplacez-le par le brassard de l'âme pluvieuse qui est tout à fait efficace également. J'ai d'ailleurs joué cette variante pendant très longtemps. Du côté des compagnons, j'ai opté pour Sally qui permet de générer des jauges peau sur son attaque et Cadence qui permet d'offrir le sort activation de compagnon. Ce sort permet de rejouer n'importe quel compagnon, donc c'est un sort qui apparaît à l'apparition de Cadence. Donc en Cadence, on va essayer de la faire mourir régulièrement pour récupérer cette activation de compagnon le plus possible. Au début du combat, on l'utilisera sur Sally pour générer un maximum de jauges et booster du coup l'anneau olympique avec, tout nous permettant d'invoquer plus rapidement nos autres compagnons. Autres compagnons qui sont Héros impartial et Faeris qui sont deux compagnons à la fois utilitaires et avec de gros dégâts. Alors, Héros impartial permet sur son attaque de faire 100% de dégâts supplémentaires s'il possède toute sa vie, ce qui est vraiment super intéressant sur son tour d'invocation. De plus, il possède un passif permettant d'aller générer 3 aura épée de glace à son apparition. Ces aura seront libérées lorsqu'il attaque pour nous offrir un point d'action en réserve. Faeris, sur son attaque, offrira également un point d'action en réserve. C'est donc super efficace avec ses deux compagnons étant donné qu'ils nous permettront de générer, de lancer plus de sorts par tour et donc de générer des jauges plus rapidement pour pouvoir continuer à invoquer plus rapidement. Ce n'est pas le seul point fort de Faeris étant donné qu'il sait également une montagne de points de vie et d'attaque. Le personnage tape très très fort et est très résistant. Et de plus, il offre le sort souffle de Faeris qui vous offrira deux jauges et permettra de repositionner un ennemi en échangeant sa place avec Faeris. Du côté des sorts, nous retrouverons trois sorétaires avec désigné volontaire pour du sacrifice allié. De plus, il permettra de générer 110% de l'attaque de la cible en armure à notre héros. Très souvent utilisé sur Faeris, on ne va pas se mentir pour avoir un maximum d'armure. Requiem permettra de réinvoquer tous nos compagnons morts durant le combat, cependant le sort est détruit lorsqu'il est joué. Ça peut être efficace si on a dû faire un tour où on a invoqué beaucoup de petits compagnons. Et Algarad qui permettra de faire de la pioche. Nous irons compléter tout ça avec trois petits sorts tels que Flo d'Albuera, Vague Nécrome et Traverse Glacée, ce dernier permettant de se repositionner efficacement pour éviter de prendre trop de dégâts. Et trois gros sorts avec Nouvelle Vague qui permet sur coup critique de générer une jauge supplémentaire. Et Grelle d'Albuera qui permettra de soigner le héros impartial dans le cas où il manque quelques points de vie, ce qui permettra de refaire proc son passif. Enfin, Tempête Nécromique coûtera huit points d'action de base, mais sera réduit à chaque fois que l'on va invoquer des compagnons. Ce n'est pas rare qu'à la fin d'une partie, il coûte entre 0 et 1 PA. La force de ce build est que justement, on va invoquer très rapidement car on va générer énormément de jauge avec nos deux items Anoromeo et Annoté. De plus, justement, comme je le disais juste avant, Faïris et Aéros impartial nous offrant des points d'action en réserve, on va pouvoir jouer encore plus de sorts par tour pour générer encore plus de jauge. C'est donc un build que je trouve très efficace pour jouer compagnons. Le second build compagnons est le build Mono-Terre dans lequel nous retrouverons les mêmes passifs, spectralisation et retour spectral pour réinvoquer de manière stable nos compagnons. Puis nous investirons également tous nos points en vitalité. Du côté des items, c'est sans surprise que l'on retrouvera l'Anno Olympique, l'Anno Stradamus ainsi que l'Anno Romeo. Le premier permettant de booster l'attaque de nos compagnons au fur et à mesure des jauges générées. Le second, de conférer 110% d'attaque de nos compagnons en armure à notre héros lorsque ceux-ci apparaissent. L'Anno Romeo permettant de générer une jauge de terre à la mort de nos compagnons, tandis que le dernier anneau sera l'Anno Dur qui généra, lui, une jauge de terre à la mort de nos compagnons. Du côté des brassards, on laisse le brassard spirituel de côté pour se concentrer sur la génération de jauge avec le brassard de l'âme rocheuse. Si j'ai fait ce choix, c'est tout simplement parce que ici, nos compagnons n'ont pas d'effet spécialement intéressant sur leur attaque, si ce n'est leurs dégâts. Donc, j'ai préféré optimiser la génération de jauge. Pour les compagnons, justement, il y a Akmia qui généra des jauges de terre sur son attaque. Puis, nous retrouverons deux gros compagnons. Voilà, je vais d'abord parler des deux gros compagnons, Ruel et Tristepin, qui font partie de la confrérie du Toufou. Lorsqu'ils apparaissent, ils nous offrent une jauges de terre, ce qui nous permet d'invoquer encore plus rapidement nos autres compagnons. Ruel est intéressant car il fait des dégâts à deux zones, tandis que Tristepin a énormément d'attaques monocibles. En dernier compagnon, vous voyez dans la vidéo que je joue à HMAL, qui permet de gagner 110% de son attaque en armure à notre héros lorsqu'il apparaît. Lorsqu'il fait un coup critique, il confère également pas mal d'armure à notre héros. Cependant, c'était un test et je ne vous le recommande pas plus que ça. Je pense que vous aurez meilleur temps d'aller chercher au choix héros endurcis, qui gagne 55% de son attaque en armure sur son attaque, ou AMALIA, qui elle aussi fait partie de la confrérie du Toufou. De plus, elle vous réduira de 1 point d'action tous les sorts de terre de votre main. Du côté des sorts, nous retrouverons 4 sorts de terre cette fois-ci, dont 2 sorts de sacrifice, à savoir désigné volontaire et champ du cygne. Ce dernier sort permettra de booster de 100% l'attaque d'un allié et le tuera à la fin du tour. Nous l'utiliserons généralement sur Tristepin pour faire énormément de dégâts monocibles, puis nous le combaterons avec désigné volontaire pour gagner 110% de l'attaque et justement de la cible sacrifiée en armure. Cela offrira énormément d'armure à notre héros. Les deux derniers sorétaires sont ALGARAT pour de la pioche et REQUIEM pour réinvoquer tous nos compagnons morts durant le combat, dans le cas où il y en a plusieurs qui sont morts sur le même tour. Du côté des sorts terre, ici, il y aura 2 petits sorts avec BOUQUILLER D'ALBUERA et HEUR DE GLOIRE. Puis nous irons sélectionner des gros sorts avec FRAPE DU DRAGON qui permet d'appliquer BOULEU, ce qui peut comboter avec le sort offert par RUEL. Ce n'est pas hyper intéressant ici, vous pouvez également le remplacer si vous le souhaitez par typiquement CHOQUÉ qui permet d'assommer la cible pour le tour si jamais vous faites un coup critique. Les deux derniers sorts sont TOURBE D'ALBUERA tout simplement parce qu'il offre un petit peu d'armure à tous nos personnages et ÉBOULEMENT NECROMIQUE qui coûte de base 8 points d'action mais qui verra son coût drastiquement baisser au fur et à mesure que l'on invoque des compagnons. Je ne suis pas spécialement fan personnellement du build monotaire compagnon mais il faut être honnête, on va générer énormément d'armure avec ce build. Voilà, c'est pourquoi je peux vous le recommander si vous aimez prendre votre temps et être vraiment très safe. Avant-dernier build compagnon sera le build MONOFEU et ici nous retrouverons donc les mêmes passifs avec spectralisation et retour spectral pour une invocation régulière de nos compagnons et également tous les points investis en vitalité. Du côté des items, c'est sans surprise que l'on retrouvera à nouveau l'ANOLYMPIC, l'ANOSRADAMUS et l'ANOROMEO. Ceci du coup, j'arrête de vous les présenter maintenant étant donné que je vous en ai déjà parlé sur les deux builds précédents mais nous remplacerons du coup le dernier anneau par l'ANOROR qui génèrera une jauge feu à la mort de nos compagnons. Le brassard sera ici, le brassard de l'âme enflammée pour augmenter la vitesse des générations de jauge du build. Du côté des compagnons, nous optons pour Sentinelle affûtée qui nous offre une jauge feu sur son attaque, Ilda qui permet à son apparition d'infliger son attaque aux adversaires qui lui sont adjacents, puis nous retrouverons deux membres de la Contrérie du Tofu avec Elely et Adamaï. Elely possède également un passif intéressant étant donné que lorsqu'elle apparaît, elle gagne 75% de l'attaque de notre héros en attaque supplémentaire si jamais c'est le premier compagnon que l'on invoque. Ça peut être intéressant si jamais on fait des coups critiques et que T2, on a directement 5 jauges de générée. Ça peut être intéressant de la sortir en tout premier compagnon, autrement c'est un passif que l'on utilisera très très peu, mais elle reste intéressante pour son sort Petite Fury qui offre plus 100% d'attaque à Elely pour le tour. Adamaï, quant à lui, touchera tous les adversaires en face de lui lorsqu'il attaque. De plus, son sort souffle d'Adamaï est extrêmement puissant étant donné que pour 2 PA, il nous donnera une jauges de terre et infligera 100% de son attaque devant lui, donc aux alliés comme aux ennemis, il faut faire attention à ça, mais ça lui conférera du coup 110% de son attaque en armure pour chaque adversaire touché. Une fois qu'Adamaï est sur le terrain, c'est rare qu'il meure. Dans les variantes, vous pouvez remplacer Elely et Hilda si vous le souhaitez. En coop, je vous recommande Skull qui permettra sur son attaque de réduire de 25% l'attaque de la cible pour le tour. Ça peut être très intéressant pour réduire l'attaque d'une broche ou d'un élite par exemple. De plus, vos alliés peuvent le jouer également ce qui réduira davantage l'attaque de la cible. Et vous pouvez remplacer Elely si vous le souhaitez par Goultard. Goultard qui fait extrêmement mal et qui est très résistant. Cependant, si moi je ne l'ai pas fait, c'est tout simplement parce que Goultard en fait coûte 9 jauges et 9 jauges c'est difficile à sortir sur ce build étant donné que pour le coup, Hilda fait extrêmement de dégâts. Donc comme je préfère favoriser les dégâts de Hilda, je dois la réinvoquer régulièrement et donc dépenser beaucoup de jauges. Cependant, si vous remplacez Hilda par Skull, n'hésitez pas également à remplacer Elely par Goultard si vous le souhaitez. Du côté des sorts, deux sorts de sacrifice avec champ du signe et désigné volontaire. Tout comme pour le bulletaire, nous voudrons utiliser champ du signe sur l'un de nos compagnons, souvent Elely que l'on boostera également avec petite furie pour qu'elle gagne au total de 200% de son attaque pour le tour. Puis nous la sacrifierons avec désigné volontaire pour gagner un maximum d'armure sur notre héros. Deux autres sorétaires avec Requiem qui permettra invoquer tous nos compagnons morts en cas de besoin et Algarade pour de la pioche. Du côté des sorts, nous aurons trois petits sorts à savoir Masser, Brûler et Feu Nécrome. Si nous optons pour ces petits sorts, c'est tout simplement parce que nous voulons les faire comboter avec les sorts offerts par Elely et Adamaï. C'est pour ça que les petits sorts sont plus efficaces ici. Nous aurons quand même deux gros sorts avec Salve d'Albuera qui donnera deux jauges et pour un coût total de 5 pia. Ici, c'est très important que ce sort coûte 5 points d'action car nous pourrons du coup le comboter avec désigné volontaire en cas de besoin. Le dernier sort est Crevasse Nécromique qui fera des dégâts en zone mais ce qui est vraiment intéressant ici c'est qu'il génère trois jauges. Au début de combat, il coûtera 8 pia mais au fur et à mesure que l'on invoque, son coût se réduira drastiquement. Le build de Mono-feu compagnon n'est pas un build que j'apprécie non plus mais il vous permet d'être relativement safe et d'avoir des bons dégâts de zone si jamais c'est ce que vous souhaitez. C'est assez original aussi parce que Elely et Adama sont des personnages qu'on ne voit pas souvent. Hilda pareil c'est un compagnon qu'on voit très très peu donc voilà si vous voulez être un peu original n'hésitez pas à opter pour ce build. Pour le dernier build compagnon nous retrouvons donc le build Mono-air. Ici nous retrouverons donc les deux mêmes passifs que pour les trois précédents builds à savoir spectralisation et retour spectral pour une réinvocation stable et régulière de nos compagnons puis nous investirons tous les points en vitalité. Du côté des items de nouveau sans surprise nous retrouverons les trois mêmes items Anno-Olympique Anno-Ostradamus et Anno-Romeo qui permettront de booster efficacement l'attaque de nos compagnons de conférer 110% de leur attaque en armure à notre héros lorsque ceux-ci apparaissent et de générer une jauge d'air à leur mort. Enfin le dernier Anno sera l'Anno-Rage de nouveau sans surprise car à la mort de nos compagnons il conférera une jauge d'air. C'est donc le même item que pour les autres mais adapté à l'élément en conséquent. Le brassard sera le brassard de l'âme foudroyante pour accéder la génération de jauge parce que tout simplement c'est ce qui va être le plus efficace ici on va vraiment vouloir invoquer très régulièrement nos compagnons car ils sont très peu résistants dans ce build. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne font pas de dégâts vous le verrez. Du côté des compagnons nous aurons donc héros félin qui générera une jauge d'air sur son attaque puis il y aura beaucoup de possibilités au niveau des autres compagnons. Ici j'ai opté pour Evangeline et Yugo afin d'accélérer la génération de jauge car tous deux font partie de la confrérie du tofu qui permettent à leur apparition de générer une jauge d'air. De plus Evangeline a un très bon dégât de zone grâce à son passif. Ce n'est cependant pas les seuls compagnons étant donné que vous pouvez également choisir d'aller chercher Cochlin et Hush qui permettent justement de réduire de deux points d'action le coup de premier sort de votre main lorsqu'ils apparaissent parce qu'ils font partie de la fratrie des oubliés. Ces deux compagnons sont beaucoup moins résistants malheureusement c'est pourquoi je n'ai décidé de ne pas les sélectionner mais ils font des bons dégâts quand même. En dernier compagnon j'ai pour ma part opté pour le corbeau noir qui permet sur son attaque de toucher tous les ennemis et mécanismes en face de lui. De plus à la fin de son tour il traversera une ligne aléatoire s'il est aligné à un ennemi pour infliger son attaque à tous les ennemis traversés. Corbeau noir n'est pas nécessaire étant donné que vous pouvez quand même si vous le souhaitez le remplacer par Cochlin qui permet de bénéficier efficacement des bonus de placement parce qu'on aura beaucoup de sort de placement vous le verrez qui permettra du coup d'en tirer profit également par Grougaloragran qui vous permettra sur son attaque de piocher un sort qui coûtera deux points d'action en moins. De plus Grougaloragran a l'avantage d'être une montagne de points de vie et d'attaque. Cependant si je n'ai pas opté pour lui c'est tout simplement parce qu'on va devoir réinvoquer régulièrement Evangeline parce qu'elle a très très peu de points de vie mais elle fait extrêmement mal donc on veut vraiment en tirer parti un maximum. Du côté des sorts nous aurons donc trois sorts éthers ici avec désigné volontaire Requiem et Algarad un sort de sacrifice un sort de réinvocation et un sort de pioche. Puis nous opterons pour quatre petits sorts dont trois sorts de repositionnement avec souffle néchrome intimidation et R d'albouera ensuite le dernier petit sort sera charge courte qui permet sur coût critique de générer une jongère supplémentaire. Enfin nous optons pour un sort qui donne deux jauges ici j'ai pris rebond d'albouera tout simplement parce que le sort apporte quand même pas mal de dégâts de zone mais ce n'est qu'anecdotique étant donné que la majeure partie de nos dégâts viendra de nos compagnons. Et enfin dernier sort repousse néchromique qui coûtera de base huit points d'action mais qui verra son coût drastiquement baisser au fur et à mesure que l'on invoque. Le pull mono R compagnon je le trouve très intéressant étant donné que non seulement on jouera sur les compagnons mais également sur le placement adverse. Deux de nos compagnons des sorts de repositionnement afin d'optimiser leurs dégâts. Les builds compagnons sont maintenant terminés au tour des builds éclats d'être présentés. Donc de ce côté là les builds éclats sont extrêmement puissants étant donné qu'ils ont de bons dégâts de zone ainsi que des gros dégâts monocibles grâce à nos boosts de magie sort. Et du côté des passifs nous retrouverons les deux mêmes passifs que pour les précédents builds avec spectralisation et retour spectral pour une réinvocation régulière et stable de nos compagnons. Toutes les stats seront bien entendu investies en vitalité. Du côté des items de gros changements ont lieu ici étant donné qu'on va chercher l'anoasis qui permet de booster efficacement notre magie haut au fur et à mesure des jauges générées durant le combat. L'anoté qui permet de booster efficacement notre magie haut tout en nous offrant une jauge haut supplémentaire à la mort de nos compagnons. Enfin l'anobellis qui permettra de déclencher les éclats correspondant à l'élément du compagnon donc des puits autour de sa case d'apparition. De plus il a une rune très intéressante ici étant donné qu'il permet à la mort de nos compagnons de réduire de 1 point d'action le coût de notre prochain sort lancé. C'est extrêmement efficace ici étant donné que ça nous permettra de lancer plus de sorts et donc d'invoquer plus régulièrement nos compagnons sur le terrain. De plus il offre énormément de magie élémentaire ce qui le rend vraiment tout à fait essentiel dans ce build. En dernier anneau l'anneau Stromo permet à nos puits de nous rendre des points de vie tout en boostant efficacement nos magies haut. Enfin le brassard sera le brassard de l'âme pluvieuse qui généra des jauges haut sur notre attaque. Du côté des compagnons nous opterons pour Sally qui généra des jauges haut sur son attaque que l'on viendra comboter avec Cadence ce qui offre le sort activation de compagnon permettant de rejouer Sally pour encore plus de générations de jauges. De plus ce n'est pas tout car Cadence fait partie des héros d'Albuera et notre prochain compagnon est également un héros d'Albuera. Cette famille a comme passif de générer une jauge de terre à leur apparition si un autre héros d'Albuera est équipé ce qui est donc tout à fait efficace étant donné qu'à leur apparition ils nous feront déjà proc une pluie. Le prochain compagnon est donc Mouche qui nous permet de piocher un sort lorsqu'il apparaît. Enfin le dernier compagnon sera Meur de fin qui est ici un essentiel étant donné qu'elle permet de booster efficacement notre magio au fur et à mesure des jauges dépensées durant le combat. C'est extrêmement efficace car non seulement elle boostera nos magies et donc nos dégâts mais également nos soins. Plus on aura de magie plus nos soins seront élevés. Du côté des sorts deux sorts éthers avec désigné volontaire en sort de sacrifice et Requiem pour réinvoquer nos compagnons morts. Ce sort sera généralement peu utilisé mais parfois il y aura des tours où il faudra forcément l'utiliser pour pouvoir réinvoquer un maximum de compagnons. Enfin nous aurons deux petits sorts avec Flo d'Albouira et Vague Nécrome puis cinq gros sorts qui généreront deux de jauges avec Grêle d'Albouira Reflux d'Albouira Nouvelle Vague qui lui en cas de coup critique générera une jauge supplémentaire et enfin deux sorts qui donneront trois de jauges avec Onde de Choc et Tempête Nécromique. Ces deux sorts coûtent de base huit points d'action mais seront réduits par des effets Mêlée pour le premier plus il y aura d'ennemis autour de notre héros moins le sort coûtera cher et Festin pour le second qui permet de réduire son coût pour chaque jauge dépensée durant le combat. De plus nous pourrons réduire leur coût très rapidement durant le combat grâce à la Nobelis qui comme je vous le disais plus tôt réduit de 1 point d'action le coût de notre prochain sort joué à la mort d'un de nos compagnons. Ces builds sont donc extrêmement efficaces étant donné qu'ils vous offrent beaucoup de survivabilité et des dégâts de zone moi je vous recommande grandement le build Pluie étant donné qu'il a l'avantage de bénéficier des passifs héros d'Albouira pour invoquer encore plus rapidement. Autour du second build Eclat d'être présenté le build Monotère donc ici nous bénéficierons des mêmes passifs que pour les précédents builds avec spectralisation et retour spectral pour une évocation rapide et stable de nos compagnons et nous investirons de nouveau toutes nos stats en vitalité. Du côté des items la Noblon permettra de booster efficacement notre magitaire au fur et à mesure que l'on génère des jauges. La Nordure permettra de déclencher des rochers à chaque fois qu'on génère des jauges terre ou éther tout en offrant une jauge terre à la mort de nos compagnons et en boostant efficacement notre magitaire. La Nobelis permet à l'apparition de nos compagnons de déclencher des rochers autour de sa case d'apparition. De plus comme je le disais précédemment il a le passif qui permet à la mort d'un de nos compagnons de réduire d'un point d'action le coût du prochain sort lancé ce qui est très efficace et de nouveau il booste très efficacement nos magies élémentaires. En dernier item ici vous avez le choix soit vous prenez l'Anno Taku pour être très safe avec du soin sur les rochers soit comme moi durant la vidéo vous prenez l'Anno Cyprès qui permet lorsqu'un compagnon terre attaque de déclencher un rocher sur la cible et des rochers supplémentaires si la cible est sous l'état boueux. Il faut savoir que cela ne consomme pas le boueux. Ici ça va être beaucoup plus offensif étant donné qu'il y aura beaucoup plus de dégâts mais vous verrez c'est à vous de voir si vous préférez être offensif ou défensif avec ces builds. Il y a d'autres sources de tonquinesse que je les citerai juste après. En brassard le brassard de l'âme rocheuse ici est nécessaire pour optimiser la génération de jaugetaires. Du côté des compagnons nous opterons pour Akmea qui permet sur son attaque de générer des jaugetaires Griffeur Tonquino qui permettra d'appliquer Boueux sur son attaque tandis que Marcus permettra de consommer ce Boueux pour générer de la tourbe. Enfin en dernier compagnon Affamel le Fameli qui permet de booster efficacement nos majitaires tant qu'il est en jeu. Du côté des sorts nous aurons ici 3 sorts éthers avec 2 sorts de sacrifice champ de signe et des aignés volontaires ainsi que Requiem pour rendre tous nos compagnons morts réinvocables dans le cas où on en aurait besoin. Ensuite du côté des sorts nous aurons que des gros sorts ici avec Butoir Choquier Sable d'Albuera Tourbe d'Albuera Fracturation Rocheuse et Éboulement Necromique Fracturation Rocheuse coûte 7 points d'action et nous n'avons aucun moyen de mettre des points d'action de côté dans le build mais pas d'inquiétude nous pourrons lancer ce sort grâce à l'Anne Obelisk Donc je disais avant nous avons des moyens de tanker dans le build donc comme vous l'avez vu Marcus permet de générer de la tourbe et comme on le combat avec Griffeur Tonquino qui applique Boueux cela va être très efficace pour générer de l'armure Ce qui est très avantageux comme on intègre Griffeur Tonquino dans le build c'est qu'on va pouvoir faire beaucoup de dégâts et faire beaucoup de dégâts et faire beaucoup de dégâts sur la cible en question puis à la fin du tour nous consommerons cet état avec Marcus pour booster la survie de toute l'équipe C'est un build qui est très safe comme tous les builds terre généralement on est ici sur un build vraiment très safe avec beaucoup de générations d'armure donc c'est pour ça que j'ai opté pour l'Anneau Cypré de mon côté plutôt que de l'Anneau Taku tout simplement pour essayer d'accélérer un petit peu le combat étant donné qu'ils ont tendance à être un petit peu lent dans ce genre de situation pour ce troisième build d'éclats nous retrouverons donc le build de flammes ici nous retrouverons donc les deux mêmes passifs que pour les précédents builds avec spectralisation et retour spectral qui permettent une invocation stable de nos compagnons et nous investirons de nouveau tous nos points en vitalité du côté des items rien de surprenant étant donné qu'on va retrouver l'Anneau Pera pour booster notre magie feu au fur et à mesure des jauges générées durant le combat l'Anneau Roar qui permettra de déclencher des flammes lorsqu'on génère des jauges feu ou éther de plus il nous offrira une jauge feu tout en boostant efficacement nos magies feu l'Anneau Bellisque lui permettra de déclencher des flammes autour des cases d'invocation des compagnons tout en réduisant d'un point d'action le coût du prochain surlancé après la mort d'un compagnon ce passif je n'ai pas dit jusque là est stackable c'est à dire que si vous avez deux compagnons qui meurent sur le même tour votre prochain surlancé coûte deux points d'action en moins en dernier anneau l'Anneau Roaroscope permettra à vos flammes de vous rendre des points de vie ce qui sera très efficace pour vous faire résister ici en Brassard le Brassard de l'âme enflammée générera des jauges supplémentaires pour pouvoir invoquer plus rapidement pour les compagnons nous retrouvons donc sans surprise Sentinelle affûtée qui permettra sur son attaque de générer des jauges feu ensuite Crève la faim permettra de booster efficacement notre magie feu au fur et à mesure des jauges dépensées durant le combat excusez moi pour ce petit bug mental et enfin en deux derniers compagnons à vous de voir ce que vous préférez vous pouvez opter pour Baccarat et Juliette qui font toutes deux parties de la bande à Joris c'est à dire qu'elles apparaissent sur le terrain avec 30% de leur vie max en armure de plus Baccarat réduira d'un point d'action le coût de vos sorts feu tandis que Juliette vous permettra lorsque vous tuez un adversaire de quelque manière qu'il soit de vous faire piocher deux sorts qui coûtent moins un point d'action ou alors l'autre combo que vous pouvez tout à fait choisir c'est Ygror qui permettra d'appliquer huilet sur son attaque et Chouchette qui consommera ce huilet pour faire une explosion ce qui fait beaucoup de dégâts ici si vous optez pour ça vous le verrez du côté des sorts ah d'ailleurs petit avantage qu'il y a avec ce deuxième combo de compagnons c'est tout simplement qu'ils coûtent moins cher à invoquer donc vous pourrez les sortir plus facilement sur le terrain du côté des sorts il y a donc deux sorétères que l'on va retrouver avec désignés volontaires pour un sacrifice de compagnons et Requiem pour rendre tous nos compagnons morts réinvocables et enfin deux petits sorts avec massés et brûlés puis des gros sorts avec beaucoup de dégâts idéalement avec explosion brutale explosion d'albora phare d'albora fondre lame et crevasse nécromique qui voit son coup de base à 8 points d'action se faire réduire pour chaque jauge dépensée durant le combat le build mono feu que je préfère tout simplement je trouve qu'il a énormément de dégâts une très bonne survie il est vraiment très agréable à jouer je ne peux que vous le recommander ici pour ce dernier build d'éclats le build foudre ici nous allons chercher les mêmes passifs que pour les précédents builds avec spectralisation et retour spectral pour une invocation rapide et stable de nos compagnons puis nous investirons tous nos points tout en points de vie du côté des items c'est sans surprise que nous retrouverons l'anneau fusqué qui permettra de booster efficacement notre magie R au fur et à mesure des jauges générés l'anneau rage qui permettra de générer des foudres lorsqu'on gagne des jauges R ou éther de plus il nous permettra de bien booster nos magies R tout en nous offrant une jaune R à la mort de nos compagnons l'anneau bellisque permettra de générer des foudres autour des cases d'apparition de nos compagnons tout en réduisant d'un point d'action le coût de notre prochain store lancé à la mort de ceux-ci l'item a comme avantage de nous offrir également beaucoup de bonus en magie élémentaire ce qui nous offrira de gros dégâts enfin l'anneau horizon permettra à nous foudre de nous rendre de la santé ce qui nous offrira une grosse survivabilité pour le brassard le brassard de l'âme foudroyante et ici un SSR pour accélérer la génération de jauge du côté des compagnons nous optons pour hérophélin pour générer des jauges R sur son attaque clac fin qui permet de booster notre magie R au fur et à mesure des jauges dépensés durant le combat et enfin le combo Hush et Cochline qui font tous deux parties de la fratrie des oubliés Hush permettant de réduire d'un point d'action le coût de nos sorts R tandis que Cochline est surtout là pour le passif fratrie des oubliés m'offrira tout de même quelques dégâts sympathiques ainsi qu'un sort qui est très puissant à savoir toucher de Cochline qui transforme la cible en tofu pour le tour du côté des sorts nous jouerons deux sorétaires avec désigné volontaire et requiem puis nous jouerons avec deux petits sorts avec charge course qui permet sur coup critique de générer une jauge supplémentaire et souffle nécrome qui permet de repousser la cible d'une case tout en boostant les dégâts de ce sort justement par jauge dépensée ce qui fait que le sort peut faire extrêmement mal pour seulement 3 points d'action ensuite nous opterons pour brise rebond d'albouira tonnerre en série rebond brutal et repousse nécromique en gros sort de plus ce dernier permettra enfin se verra pardon excusez-moi oh la 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 ça devient terrible ça devient terrible permettra du coup au fur et à mesure que l'on dépense des jauges de voir son coût réduit ce n'est pas rare que justement en fin de combat il coûte en 0 et 1 point d'action le build mono air est assez efficace ce n'est pas mon préféré mais il permet de très gros dégâts en cas de coup critique des sorts donc ça peut être vraiment intéressant ici de le jouer si jamais vous voulez accélérer un combat place maintenant aux builds magiques ou critiques qui sont pour moi les plus intéressants à jouer en multijoueur donc je commence avec le build mono haut ici les passifs ne changent pas aussi étonnant que cela puisse paraître on va jouer avec spectralisation et retour spectral qui permettent une invocation stable et régulière de nos compagnons aucun soréter ne sera sélectionné cependant et toutes les stats seront toujours en point de vie du côté des items l'anne oasis est ici pour booster efficacement notre magie haut au fur et à mesure des jauges générés l'anoté permettra de générer des pluies lorsqu'on génère des jauges mais sera surtout là pour le passif qui permet qu'à la mort d'un de nos compagnons donne une jauge haut supplémentaire enfin nous jouerons avec l'anneau overbooké qui poussera efficacement notre magie élémentaire ainsi que nos chances de coup critique des sorts et l'anneau handmorgate qui permet sur critique d'un sort coûtant 5 points d'action ou plus de générer une jauge supplémentaire du même élément le brassard sera le brassard de l'âme pluvieuse pour accélérer la génération de jauge du côté des compagnons nous aurons donc Sally qui permet de générer une jauge haut sur son attaque Meur de fin qui permettra de booster efficacement notre magie haut tant qu'elle est en jeu donc Bump et Arbour qui font tous deux parties de la fratrie des oubliés seront là pour majoritairement le passif de la fratrie des oubliés ce passif fait donc que à leur apparition notre premier sort en main coûte 2 points d'action en moins à lancer sachant que ça peut être stackable si notre premier sort coûte 6 on invoque 1 des 2 il va passer à 4 on invoque le deuxième il va passer à 2 donc ils seront majoritairement là pour ça cependant Bump sera également là pour devenir notre garde du corps afin de nous faire tanker plus facilement un tour et Arbour pour réduire tout nous sort de moins 1 point d'action donc c'est super intéressant de plus il apparaît avec 3 ores et bout de glace ces soboras qu'est-ce qu'elles font ? et bien lorsqu'on consomme notre réserve notre prochain sort lancé coûtera 1 point d'action en moins ça peut être très efficace sur certains tours de dégâts si on arrive justement à bien gérer nos points d'action et tout ça on peut vraiment faire des tours ça m'est arrivé de faire un tour à je crois 7500 de dégâts avec seulement la moitié de mes sorts qui ont crit enfin c'est très efficace franchement c'est vraiment top du coup maintenant passons au sort il y aura donc 2 petits sorts avec Vague Necrom et Flo d'Albuera Vague Necrom va pouvoir nous régénérer énormément de points de vie tandis que Flo d'Albuera nous permettra de générer un point d'action en réserve pour pouvoir justement efficacement utiliser le sort enfin les Oroïbous de Harbour cependant si vous êtes en équipe n'hésitez pas à remplacer Flo d'Albuera par traverse glacée qui vous permettra un repositionnement de plus en cas de coup critique le sort vous met quand même un point d'action en réserve ce qui est tout à fait efficace étant donné qu'on a 39% de chances de coup critique des sorts on va opter pour un petit sort enfin un gros sort qui va mettre un point d'action en réserve et faire extrêmement mal c'est Honte Spectrale je n'aime pas utiliser des sorts à 5 points d'action qui ne donne qu'une seule jauge mais ici il fait tellement de dégâts et en plus il permet de sacrifier une âme si elle est toujours sur le terrain c'est vraiment incroyable ensuite avec ça nous n'avons joué que des gros sorts il faut vraiment bénéficier au maximum de l'Anno One More Gate donc ici nouvelle vague très intéressant sur coup critique il nous offre une jauge O supplémentaire plus la jauge O de l'Anno One More Gate si nouvelle vague Crit nous avons donc 4 jauges en un seul sort Morsure Glacial est très intéressant pour nous faire piocher un sort qui coûtera 2 points d'action en moins vous pouvez cependant le remplacer si vous le voulez par le sort Requiem en sort éther pour réinvoquer nos compagnons en cas de besoin Krell d'Albora est beaucoup trop efficace ici étant donné qu'il nous soignera très souvent en full life enfin plus de 1000 à 1500 de dégâts en no crit bien entendu Reflux d'Albora pour du dégâts de zone Honte de choc pour une grosse génération de jauge et Tempête Necromique qui verra son coût drastiquement baisser au fur et à mesure que le combat avance généralement on va vouloir l'utiliser assez tard avec le combo justement Arbour Meurs de Fin qui seront déjà sortis sur le terrain c'est de loin mon build préféré sur le Lamarguedon il est super efficace en équipe il est super efficace en solo grosse survie gros dégâts franchement je ne peux pas être neutre sur ce build il est incroyable je ne peux faire que vous le recommander cependant c'est possible qu'il ait un petit côté frustrant voilà 39% de chances de coups critiques un build qui repose sur les coups critiques si vous faites des combats où il n'y a aucun crit qui se fait une petite frustration un petit peu en ce moment au coeur mais il y a aussi du coup à contrario les builds enfin les combats où vous n'aurez que des crit et là c'est juste un pur délice de jouer ce build le second build magique ou critique est le build monotaire ici nous retrouverons donc les mêmes passifs sans surprise avec spectralisation et retour spectral pour une invocation stable des compagnons et nous investirons tous nos points en vitalité du côté des items il est très similaire au précédent build étant donné qu'on va retrouver l'anneau blond pour booster nos magitaires au fur et à mesure des choses générées durant le combat l'anneau redire qui permettra de générer des rochers lorsqu'on gagne des jauges éther ou des jauges terre de plus il nous offrira une jauges terre à la mort de nos compagnons nous remplacerons ici l'anneau verbooké par l'anneau lélé nous perdons 1% de chances de coups critiques nous passons donc à 38% de chances de coups critiques au lieu de 39 cependant nous gagnons 10% de dégâts à nos sorts élémentaires lorsqu'on déclenche une quintessence et cela pour un maximum de 5 fois par combat on va donc gratter un bon gros 50% de dégâts élémentaires vous verrez ici on a énormément de générations de quintessence donc la tourbe en l'occurrence et l'anneau one more gate critique d'un sort coûtant 5 points d'action ou plus plus une jauges du même élément pour le brassard, le brassard de l'âme rocheuse est ici un nécessaire du côté des compagnons nous optons pour acmea qui nous donne des jauges terre lorsqu'elle attaque griffeur tonquino et marcus qui sont un combo très connu qui permettent d'appliquer boueux pour le premier et de consommer boueux pour le second afin de générer de la tourbe à toute l'équipe enfin à tous nos personnages et enfin affamer le famedic qui permet de booster notre magitaire au fur et à mesure que l'on dépense des jauges durant le combat du côté des sorts nous allons donc retrouver un sort de sacrifice avec désigné volontaire puis nous allons jouer avec des sorts plutôt coûteux avec butoir, choqué, charge longue, frappe du dragon, sable d'albouéra, tourbe d'albouéra et éboulement nécromique vous pouvez bien entendu si vous le souhaitez remplacer le sort charge longue charge longue donc il coûte 6 points d'action pour donner seulement une jauge donc c'est dur, ça fait mal mais le sort fait beaucoup de dégâts c'est pour ça que moi je l'ai mis mais comme il donne que une jauge vous pouvez le remplacer si vous le souhaitez par un second sort de sacrifice avec champ du signe par exemple ici on veut pouvoir sacrifier nos compagnons de manière assez efficace car on va générer beaucoup de tourbe et si nos compagnons ont trop de tourbe on ne pourra plus générer de rocher et on aura donc une source de dégâts de perdu on va compléter tout ça avec un petit sort bouclier d'albouéra pour nous donner un bouclier généralement ça nous permet juste de tanker la mort d'un de nos compagnons mais c'est aussi efficace pour pouvoir le comboter avec notre passif âme spectrale l'âme de base qui nous permettra du coup de réinvoquer plus facilement derrière donc voilà je vous disais vous pouviez opter pour champ du signe pour du sacrifice mais également pour requiem même si généralement sur ce build-ci il est moins efficace étant donné que nos compagnons seront plus résistants c'est un build que je trouve personnellement très agréable en coop voilà je n'aime pas tout le jouer en solo tout simplement parce que je le trouve lent et en cas de non critique le build n'est pas assez efficace selon moi cependant c'est un build vraiment très très safe donc voilà que ce soit en solo ou en équipe vous êtes très safe avec ce build et l'avantage qu'il a en équipe en fait c'est que le combo de Grieffer Tonkino et Marcus vous pouvez l'utiliser à votre tour pour que ça vous génère de l'armure sur vous mais vos alliés peuvent également l'utiliser sur leur tour de jeu et lorsqu'ils les utilisent c'est basé sur votre magie à vous et donc vous pouvez générer énormément de tourbes à toute votre équipe que ce soit vos compagnons ou l'équipe enfin les personnages de vos mates donc très efficace en coop aucun aucun tout à dire là dessus pour les deux derniers builds que j'ai à vous proposer ce sont des builds attaques et enfin les passifs vont changer en effet ici vous allez retrouver les passifs armure spectrale lorsqu'une arme spectrale attaque confère 140% de son attaque en armure à vos personnages et spectralisation lorsqu'un de vos compagnons meurt invoque une arme spectrale de compagnons sur sa case donc ça ça va être le premier build, le build multi-armes, vous aurez donc beaucoup d'armes sur le terrain avec ça nous allons chercher les items Anoscillation et Anolive, un combo bien connu le premier item permettant de gagner 25% d'attaque à notre héros tant qu'il possède de l'armure et le second lorsque vous lancez un sort votre héros gagne 21% de son attaque en armure avec ça nous jouerons l'index de Tauros qui permettra de booster notre attaque au fur et à mesure que l'on dépense des jauges et l'Anno Romeo qui permet à la mort d'un de nos compagnons de nous générer une jaugéter avec tout ça le brassard de l'arme pluvieuse pour accélérer l'invocation de nos compagnons car vous verrez ce sont des compagnons eau donc parlons de ces compagnons ici nous aurons Sally sur son attaque permet de générer une jauge eau Cadence qui nous offre le sort activation de compagnons en plus elle bénéficiera du passif héros d'Albora qui permet à son apparition de nous donner une jaugéter car un autre héros d'Albora est équipé il s'agit de Mouche qui nous fera piocher un sort on fait bien attention avec ce build de ne pas invoquer nos compagnons eau avec les jaugéter ce serait un grave désavantage étant donné que ces jaugéter serviront à invoquer Tauros Mordal notre dernier compagnon que fait Tauros ? Tauros va booster jusqu'à un maximum de plus de 100% d'attaque tous nos personnages tant qu'il est en jeu l'idée va donc être d'invoquer les trois premiers compagnons les faire mourir pour gagner des jaugéter et bénéficier en plus des jaugéter offerts par les héros d'Albora avec ça nous irons utiliser un requiem que nous piocherons forcément grâce à Mouche ou au tour après Mouche et ça nous offrira les six jaugéter nécessaires pour invoquer Tauros Mordal puis nous invoquerons notre âme spectrale et nous commencerons à générer énormément d'armure c'est un build qui a donc besoin de quelques tours de jeu pour se mettre en place du côté des sorts nous aurons donc 4 sorts hauts avec Flo d'Albora Nouvelle Vague, Morsure Glaciale et Tempête Necromique puis que des sorts éthers avec 3 sorts de Sacrifice désignés volontaires, Chant du Signe et Sacrifice Spectral et enfin un sort de pioche avec Algarad et le fameux requiem que nous aurons besoin nécessairement ici étant donné que nos compagnons ne seraient pas réinvocables autrement une build que moi je n'aime pas spécialement jouer tout simplement parce que je trouve que si les âmes meurent on perd beaucoup de dégâts très facilement et ces âmes justement comme elles proviennent de nos compagnons il faut faire très attention à ça les 3 premières âmes de compagnons généralement ne seront pas en vie étant donné qu'elles vont mourir très rapidement très peu d'attaques en début du combat donc très peu de génération d'armure c'est à partir du moment où on aura invoqué Tauros Mordal sur le terrain que nos âmes commenceront à survivre et à partir de là nous commencerons à sacrifier nos compagnons petit à petit grâce à nos sorts de Sacrifice pour pouvoir avoir un maximum d'âmes sur le terrain car les âmes tapent beaucoup plus fort que nos compagnons et nous voici donc pour le dernier build de cette vidéo le build mono âme donc ici nous allons chercher les passifs armure spectrale lorsqu'une arme spectrale attaque on fait 140% de son attaque en armure à nos personnages limité à deux fois par tour c'est rare qu'on l'utilise deux fois par tour généralement on l'utilisera qu'une fois mais il y a parfois des tours qu'on fera des sacrifices d'âmes et qu'on pourra donc le faire deux fois ce sont généralement des gros gros tours de dégâts vous le verrez et nous combattons donc ce passif avec lien de l'âme sur l'attaque de notre héros nos armes spectrales gagnent 25% de leur attaque et infligent leur attaque autour d'elles il est important de noter que l'attaque qu'elles infligent autour d'elles se fait après le bonus de 25% qu'elles reçoivent donc elles feront toujours un peu plus mal que ce que vous voyez sur leur attaque du côté des stats on investit absolument tout en attaque pour les anneaux c'est exactement les mêmes que pour le build précédent nous allons nous retrouver avec l'anoscillation et l'anolive qui permettent à eux deux de booster nos gains d'armure de 40% tandis que du coup l'anoscillation nous poussera de 25% l'attaque de notre héros tant qu'elle possède de l'armure et l'anolive nous permettra lorsqu'on lance un sort de gagner 21% de notre attaque en armure c'est très important en début de combat parce que du coup on va engager nos tours avec un sort pour pouvoir regagner l'armure nécessaire voilà le temps que le gameplay se mette en place on va générer très peu d'armure sur les premiers tours et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir aller chercher le petit bonus de l'anoscillation les deux derniers anneaux seront l'index de taurus qui permettra de booster efficacement l'attaque de notre héros au fur et à mesure que l'on dépense des jauges et l'anneau roméo, mort d'un de nos compagnons plus une jauge de terre le brassard sera le brassard de l'âme pluvieuse tout simplement pour accélérer l'invocation de nos compagnons d'ailleurs parlons de ce dernier on va jouer avec les mêmes que pour le build précédent comme quoi il y a beaucoup de points communs entre les deux donc Sally permettra sur son attaque de générer une jauge haut et Cadence, autre compagnon permettra de placer le sort activation de compagnon dans notre main ce sort nous le jouerons sur Sally pour pouvoir générer un maximum de jauge nous avons de la chance parce que Cadence arrive sur le terrain avec une jauge de terre étant donné qu'un autre héros d'albora est équipé il s'agit de Mouche Mouche nous fera piocher un sort c'est souvent efficace qui nous permet d'accélérer justement la rotation de nos sorts étant donné qu'on a beaucoup de petits sorts en main vous le verrez quand j'en parlerai juste après et il faut juste faire très attention parce que entre les jauge de terre généré par l'anneau Romeo et par les héros d'albora il ne faut absolument pas les consommer en fait sur l'invocation de ces trois premiers compagnons parce que ces jauge serviront à invoquer Toros Mordal qui est notre dernier compagnon qui coûte 6 jauge de terre c'est un coût très élevé cependant l'avantage qu'à Toros est qu'il va booster jusqu'à un total de plus 100% l'attaque de tous nos personnages tant qu'il est en jeu et ça c'est juste monstrueux sur ce personnage du côté des sorts nous aurons trois sorts de sacrifice avec le champ du signe désigné volontaire et sacrifice spectral ce dernier étant également un très très gros sort de dégâts si on le lance en fin de partie en dernier sort et terre nous allons prendre Requiem qui permet de rendre réinvocable nos compagnons morts et ensuite nous jouerons qu'avec des petits sorts qui nous permettent de comboter sur un tour avec notre âme spectrale qui est le passif de base du personnage pour ce faire nous irons chercher Flood Albuera, Traverse Glacé, Vague Necrom, Charge Vivrée et Lance de Glace ce dernier sort coûte 5 points d'action cependant il met 1 point d'action en réserve ce qui nous permet donc de consommer notre réserve pour pouvoir invoquer l'âme de plus si un ennemi est à notre corps à corps lorsqu'on lance ce sort on gagnera une aura épée de glace ce qui nous permettra de mettre 1 point d'action supplémentaire en réserve personnellement je préfère largement ce build au build multi-âme tout simplement parce que sa stabilité est plus grande c'est à dire que si nos âmes spectrales meurent et bien on peut tout simplement les réinvoquer ici la seule âme spectrale qu'on aura sur le terrain est celle de notre passif de base donc lorsqu'elle meurt elle revient dans notre main tandis que sur le build précédent c'est les âmes spectrales de compagnons et bien si ils meurent et que notre compagnon n'est pas réinvocable et bien l'âme ne peut tout simplement jamais revenir sur le terrain donc moi je préfère ce build avec les dégâts de zone cependant il faut aussi savoir qu'il peut mettre 1 ou 2 tours de plus à se mettre en place étant donné qu'on va générer un petit peu moins de jauge ici qu'avec le build précédent dans les deux cas ce sont des builds que je ne recommande pas pour faire du multijoueur étant donné que c'est des build attaque donc on aura un pool hp très faible et en plus de ça il nous faudra plusieurs tours de jeu avant que le gameplay soit mis en place et souvent ces tours de jeu et bien ils sont beaucoup trop nombreux pour être appréciés en équipe si vous voulez jouer des builds en coop sur le lamarguedon voilà je le répète je vous invite à aller regarder les builds mono, magique ou critique qui sont donc des builds que j'ai présenté juste avant les builds attaque c'est donc enfin la fin de cette review j'espère que la vidéo vous aura plu malgré sa longueur conséquente et que les repères temporels ont pu vous aider à aller là où ça vous intéresse donc comme vous le savez sans doute si vous me suivez depuis un moment et peut-être du coup maintenant que vous avez vu cette vidéo le lamarguedon est une classe que j'adore tout particulièrement et j'espère avoir pu vous transmettre un peu de mon enthousiasme à l'égard de ce personnage et peut-être vous faire changer d'avis sur le fait qu'il n'est pas inutile en coop voilà tout simplement si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un commentaire ou même si ce n'est pas le cas c'est une vidéo qui m'a demandé énormément de temps de préparation que ce soit au terme de montage ou juste d'imaginer un peu la construction de la vidéo ça fait une semaine que j'y réfléchis là ça va faire je pense 4 ou 5 heures minimum que je tafe dessus donc avec grand plaisir si vous lâchez vos meilleurs commentaires ce serait un régal pour moi et voilà je vais peut-être enfin arrêter de vous présenter que des builds sur le lamarguedon qui sait peut-être j'en trouverai d'autres dans quel cas je vous les partagerai peut-être que je me concentrerai un peu plus sur d'autres personnages en tout cas je vous souhaite une excellente journée matinée soirée quel que soit le moment de la journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Weaven